Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le lundi 16 novembre 2020, 15h47, heure du Québec. La situation est catastrophique partout. En Europe, beaucoup de chômage, beaucoup de fermetures d'entreprises, beaucoup de faillites. À travers le monde, on parle de plus d'un demi milliard de pertes d'emplois reliées directement à la pandémie. La misère s'est aggravée dans les pays déjà, qui étaient plutôt des pays à peine émergents, où le mode de vie est plutôt assez simple, où il n'y a pas d'économie vraiment développée, où on commence à peine, où les salaires sont bas, le gouvernement est presque inexistant, le tissu social est presque inexistant. Donc, ces gens-là, ces populations-là ont une misère extraordinairement incroyable, avec des gens qui, la plupart du temps, travaillent à leur compte ou essaient, par des moyens astucieux, de nourrir leur famille, avec une économie fermée, des gens qui ne sortent plus, des gens qui n'ont plus d'argent. C'est très difficile pour l'ensemble de ces populations-là. Dans nos pays aussi, on a la misère qui s'installe. Aux États-Unis, c'est encore plus grave parce que les plans d'aide se sont terminés au mois de juillet. Et depuis ce temps-là, la bataille électorale, la campagne électorale et la bataille politique fait en sorte que les deux partis sont incapables et ont été incapables de s'entendre. Ils ont fait passer la politique avant, le sort de leur population, ce qui est complètement outrageant. C'est ça, la politique aux États-Unis, c'est très cruel. Les politiciens sont très cruels. Et on se retrouve avec des gens qui n'ont plus de support financier, des emplois qui continuent à 20 millions de chômeurs aux États-Unis en ce moment, des centaines de faillites à chaque jour au niveau des entreprises. L'aide additionnelle finit depuis le mois de juillet. Donc, les gens sont dans une misère atroce. Et ça vous donne une idée, cette nouvelle-là, de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. sous Donald Trump et les Républicains, qui ont tout fait pour ne pas s'entendre, pour voter un autre programme de soutien. Qui ont tout fait pour ne pas s'entendre avec les démocrates. La nouvelle nous vient du Texas. Ça a été publié aujourd'hui, les images sont apparues hier. Ça a été publié plutôt hier. Les images aussi, hier soir par contre, ça a été publié à 19h30. Mais à la télé, j'ai vu les files d'attente monstrueuses de gens en voiture. C'est vraiment, c'est à couper du souffle. C'est à couper du souffle de voir la quantité de gens qui attendent l'aide alimentaire en voiture. Des milliers de personnes font la queue à Dallas pour la plus grande distribution alimentaire mobile jamais organisée de la North Texas Food Bank, de la banque alimentaire du nord du Texas. Des milliers de familles se sont alignées samedi à Dallas pour un cadeau organisé par la North Texas Food Bank. Et l'organisation l'a qualifiée de plus grande que jamais. Les organisateurs ont déclaré avoir donné plus de 7 000 d'Inde et environ 600 000 livres de nourriture à Fair Park, à ses familles dans le besoin, à l'approche des vacances et, naturellement, dans cette pandémie mondiale qui se poursuit. L'événement de samedi était également le cinquième cadeau alimentaire du NTFB à Fair Park depuis le début de la pandémie en mars. Des vues aériennes de l'événement ont montré des fils de véhicules tout au long de la matinée alors que les volontaires plaçaient des boîtes de nourriture dans des coffres. Je vois des bénédictions venir à nous qui luttons tous contre cette pandémie. J'apprécie que le nord du Texas nous aide à déclarer la résidente Samantha Woods en attendant dans son véhicule. Je ne travaille plus depuis décembre. Je ne trouve pas de travail et ils ont réduit mon chômage, le montant de l'argent, parce que l'aide est terminée, comme je vous le disais, depuis le mois de juillet. Et c'est un gros problème, nous dit Cynthia Coulter. Les organisateurs ont déclaré que la nourriture distribuée samedi était suffisante pour nourrir environ 25 000 personnes. Ce sont beaucoup de gens qui ont participé à ce projet, moi, en partenariat avec le North Texas Food Bank, la Tarrant County Food Bank, le Pasteur Brown faisait venir ses bénévoles et le Baptist Ministry Union a déclaré Mitchell Warren, PDG de MW Logistique. Donc, toute une misère. C'est quelque chose. De vivre ça, c'est quelque chose pour les gens qui ont perdu leur travail, tout simplement parce qu'on a fermé l'économie, tout allait bien pour ces gens-là, jusqu'à ce que cette pandémie arrive. C'est vraiment pas un cadeau. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas un cadeau. Je voulais partager ça, cette nouvelle-là, vous pourrez, je vais vous laisser le lien, vous allez voir, il y a un lien vidéo là-dedans, où vous pourrez voir ces files de voitures et de voitures, des milliers de voitures qui attendaient ces paquets de cette banque alimentaire. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501